Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Dieu est là ce matin, Dieu est là ce matin, le Dieu qui est là ce matin ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, il est fidèle dans sa parole, Alléluia, crois seulement Dieu est capable de te visiter, Dieu est capable de changer ta vie, Alléluia, nous aurons un petit moment de prier après, le temps pour nous de partager d'abord la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, cette parole qui est créatrice, Alléluia, nous rendons grâce pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là, est-ce que vous êtes dans la joie d'être là, est-ce que vous êtes content d'être là vous aussi, merci, gloire au Seigneur, nous sommes dans Proverbe chapitre 12, comme je l'avais promis, nous allons commencer un sujet qui va peut-être nous prendre quelques dimanches et après quoi nous allons revenir par rapport à d'autres sujets que nous avons laissés en suspens, Proverbe chapitre 12, verset 27, est-ce qu'on peut me jouer, tu as promis d'être avec moi, je m'attache à toi, Proverbe chapitre 12, verset 27, la Bible dit ceci, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité, le précieux trésor d'un homme, le précieux trésor de l'homme c'est l'activité, Proverbe chapitre 12, verset 27, nous l'avions lu, prenons Proverbe chapitre 14, verset 23, la Bible dit ceci, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette, tout travail procure l'abondance, mais, mais, les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, comme je le dis, nous allons essayer de parler de ce sujet qu'on appelle le travail, le travail, on va parler du travail, alléluia, on va parler du travail dans tout son sens, le travail dans tous ses sens, pardon, je ne sais pas peut-être qu'il vous est déjà arrivé un jour, pendant que vous surquillez à Kinshasa, d'entendre une personne qui dit, je le dis la semaine, je l'avais même dit le dimanche passé, quelqu'un qui est en train de dire, ah Nzambé, une femme qui dit, Seigneur, ce n'est pas une personne qui est en train de dire, il y a trois mille dollars à la fin du mois, il y a trois mille dollars à la fin du mois, il y a trois mille dollars à la fin du mois, il y a des transports à Kinshasa, une autre personne quand il se réveille le matin, elle dit, ah Seigneur, il y a trois mille dollars à la fin du mois, quelqu'un d'autre, certainement vous l'avez déjà entendu, et ça t'est même déjà monté à cœur, il y a une autre personne, je ne sais pas, heureusement qu'il n'est pas ici, qui pendant qu'il était dans sa boutique, il avait l'habitude, à chaque fois lorsqu'il achète des biscuits, le regarde, parce qu'il s'est dit, il a appris un jour que parfois vous ne le dit pas, il y a pas un jour où il y a quatre mille dollars, il y a une autre vie, il y a une autre personne qui lit, il y a une autre vie, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à l'argent, de plus en plus l'homme fait de son mieux, les situations sont devenues tellement difficiles qu'on prie pour que Dieu nous donne par n'importe quels moyens, ça puisse nous aider à survivre, à tenir. Malheureusement, ces différentes mentalités que nous avons, malheureusement, ces mentalités parfois reflètent aussi un peu de la paresse. Beaucoup de mentalités que nous avons, ça reflète un peu, je ne dirais pas une haine, non, on aime le travail. Je bénis Dieu parce qu'ici il y a des gens qui aiment le travail, mais beaucoup, malheureusement, sont un peu paresseux. Je me rappelle quand on était petits, on se disait, et ces choses, malheureusement, nous ont accompagnés. Ce qui fait que les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils oublient le principe que Dieu a établi pour avoir l'argent. Mais laisse-moi te dire que Dieu est dans ces principes. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas opérer un miracle financier pour toi. Dieu peut faire un miracle financier pour toi. Mais généralement, Dieu est dans ces principes. Alléluia. J'espère seulement qu'après cet enseignement, quelqu'un ne va pas s'effacer contre moi. J'espère seulement qu'après cet enseignement, quelqu'un ne va pas dire à l'église, un peu comme on dit on pense seulement que la vie réussit avec le coup d'une baguette magique. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est ce qui fait que beaucoup sont dans les illusions. Beaucoup, malheureusement, se trompent. Ils se rencontrent, se disent, ah, j'ai l'impression comme si ça ne marche pas. Pour moi, ça marche pour les autres. Une période à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé ? On demandait à tous les finalistes, quand vous allez venir à la réunion spéciale de prière pour les finalistes, apportez votre stylo. On va prier pour ces stylos-là. Lorsqu'on priera pour ça, oh, vous allez seulement commencer à accrocher les items. À la fin, vous aurez 90%. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la pensée de la magie qu'on a transportée à l'église pour dire que tu ne peux pas étudier avec un simple stylo. Entre guillemets, tu peux réussir. Ça, ce n'est pas la pensée des dieux. Si tu es déjà allé quelque part à l'église, on te dit, dans ton stylo, je vais prier pour ça. Je pleure beaucoup dans mon cœur. Je pleure beaucoup dans mon cœur. Bien-aimés, ce sont des choses qui, malheureusement, ont fomenté notre mentalité, notre système de raisonnement. On pense, comme je l'ai dit, que la vie, c'est une baguette magique. On oublie que Dieu a établi le principe du travail. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que le travail est une malédiction. Lorsqu'ils doivent se lever le matin pour aller chercher et revenir à la maison, ils se disent, le travail, c'est certainement une malédiction. Et en lisant la parole des dieux, ils tombent dans Genèse chapitre 3, là où la Bible dit, que l'homme mangera la sueur des enfants. Ils se disent, voilà, pasteur, c'est écrit même dans la Bible, que je dois manger dans la sueur de mon franc. Et certains se disent, vraiment, le travail est une malédiction. Bien-aimés, excuse-moi aujourd'hui de te donner un thème qui peut-être va changer ta mentalité. Je le crois certainement. Je bénis Dieu parce que pendant ce mois d'août, le Seigneur va accorder une faveur de travail dans cette église. Je bénis Dieu parce que pendant ce mois d'août, le Seigneur va faire en sorte que beaucoup d'entre nous puissent trouver de travail. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous puissent créer le travail qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Mon thème pendant ce 3 dimanches, c'est le travail, ma bénédiction. Ou bien le travail, une bénédiction. Bien-aimés, je voudrais te dire l'une des plus grandes bénédictions que Dieu te donne s'appelle le travail. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu t'a donné, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Dis avec moi travail. Dis avec moi travail. Alléluia. La plus grande bénédiction de ta vie, ce n'est pas de prier Seigneur. Envoie-moi un homme qui a 3000 dollars à chaque fin du mois. Comme ça, moi je vais commencer à lever mes mains comme ça et chaque mois, le monsieur m'envoie l'argent. Ce n'est pas ça la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, ma sœur, ce n'est pas quand tu vas te marier. Tu dis Seigneur, moi quand je vais me marier, j'aurai certainement une bonne qui va commencer à prendre en charge tout. Frères et sœurs, j'ai lu le livre de Proverbe chapitre 31. Cette femme dont on parle, on dit la femme vertueuse. Son mari était riche. Mais quand tu lis ses proverbes, en tout temps on dit qu'elle travaillait. Elle travaillait. Elle travaillait. Le fait que tu aies un mari riche n'était pas du travail. Oui, ma sœur. Voilà pourquoi moi j'encourage le frère. Quand tu te maries, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous sont de jeunes. Quand tu te maries et que ta fiancée dit il faut une bonne pour moi au début. Frère, refuse. Oui. Il faut une bonne pour moi. Il faut quelqu'un pour moi. Mon frère, refuse. Vous savez pourquoi ? Ma sœur, comment tu vas contrôler ta maison, ta propre maison ? Si tout de la maison c'est la bonne qui sait contrôler. Après tu vas te marier. Tu ne sais même pas ton budget mensuel. Comment ça va se faire ? Et tu vas apporter une autre personne étrangère. Elle va te contrôler. Il faut d'abord toi-même que tu aies le contrôle de ta maison, ma sœur. Et après la bonne va venir. Et tu sauras mieux la gérer. Elle va commencer à jongler. Tu n'as pas l'idée. Je vous donne toujours mon exemple. Moi quand je me suis marié, je dis à mon épouse c'est après qu'elle a eu une bonne. La fille là n'a pas mis assez de sel dans le riz. Va un peu vérifier. Elle doutait. Eh ! Je n'ai pas 4 ans vivant en amour. Donc on a l'air dans l'eau, dans l'eau. Quand je vais manger, ce riz là n'est pas bien. Mange, tu verras. Alléluia ! Alléluia ! Le fait d'être béni financièrement n'était pas mieux pas du travail. Alléluia ! Et aujourd'hui, on va parler du travail. Est-ce que le travail est vraiment une malédiction ? C'est quoi d'abord le travail ? Comment faudrait-il travailler ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre travail ? Alléluia ! Amen, amen, amen ! Alléluia ! Bien, mais Dieu n'attend pas que nous soyons des paresseux. Mais Dieu attend que nous soyons des travailleurs. Alléluia ! Amen, amen ! On va le voir dans la Bible. On va le voir dans la parole de Dieu. Dieu, on le verra. C'est quoi le travail ? On commence par là pour avoir une idée sur ce que nous voulons aborder. Et plus nous allons évoluer, nous parlerons d'autres éléments importants. C'est quoi le travail ? On définit le travail comme une activité humaine exigeant un effort soutenu. Le travail, c'est une activité. Alléluia ! Le travail, c'est une activité. Dieu attend que tu sois un homme, une femme en activité. Bien, mais la vie, ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles à 9 heures, tu vas directement devant la télé et toute ta vie, tu passes devant la télé. Bien, mais je t'assure, même si tu es un journaliste, même le journaliste, à un moment, la télé qui est leur travail, ils arrêtent la télé pour faire autre chose. Toi, dans le travail, il n'est même pas le journalisme. Tu passes tout ton temps devant la télé et tu penses que ta vie, ça sera une baguette magique, pas ma camion s'est changée. Non, 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 non. Le travail, c'est une activité humaine exigeant un effort soutenu. B1, le travail, t'exisites de l'effort. Il faut fournir de l'effort. qui vise à la modification des éléments naturels et à la création ou à la production de nouvelles choses, de nouvelles idées. C'est comme ça qu'on définit le travail, la première définition. Dans ces définitions, qu'est-ce qu'on voit ? Premièrement, il y a une activité humaine. Deuxièmement, il y a un effort soutenu. Troisièmement, il y a une modification des éléments naturels. Dieu peut t'aider à changer certaines choses de ta vie seulement par le travail. Alléluia. Amen, amen. On parle aussi de production de nouvelles choses, de nouvelles idées. Deuxième définition, on définit le travail comme l'effort ou l'exercice physique ou intellectuel réalisé en vue de l'acquisition, de l'apprentissage ou de la réussite de quelque chose. Par cette définition, on lit le travail avec l'exercice. L'exercice peut être physique ou intellectuel. C'est-à-dire, le travail peut être physique ou ça peut aussi être intellectuel. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne faisons pas le travail intellectuel. Au Congo, malheureusement aussi, on n'encourage pas le travail intellectuel. On encourage plus le travail physique. C'est que les gens voient « Ah, c'est bon. ailleurs, quelqu'un peut être un conseiller. » Tout ce qu'il a comme travail, il ne vend que ses idées. Il est consultant quelque part. Il est indépendant. Tout son travail, il ne fait que vendre ses idées. Il ne fait que vendre son conseil. C'est aussi un travail. On définit le travail également. Cette fois-là, c'est par rapport à l'ouvrage. On dit que le travail est l'ouvrage réalisé par l'activité humaine. Dans cette définition, on lit le travail avec la réalisation, avec le résultat. Il y a travail quand il y a résultat. Il y a travail quand il y a réalisation. Oh, je prie Dieu que dans chaque travail que tu feras, que Dieu t'accorde un résultat. Je prie le Seigneur qu'à chaque fois lorsque tu vas te mettre à faire quelque chose, que le résultat est un résultat satisfaisant s'en suivent. On lit aussi le travail par rapport à la qualité de l'ouvrage. On dit qu'un travail peut être bâclé, un travail peut être sérieux ou un travail peut être soigneux. Ça, parfois, on le voit avec nous ici au Congo. Au moment, on a fait un lieu de la moussala. Au moment, il y a des failles. Il y a des murs. Au moment, il y a des murs. Il y a des failles. Il y a des murs. Ah, patron, ils aiment bien. C'est ça, les lorotins. C'est ça, les Congolais. C'est difficile qu'on cherche le 100% d'une chose. Quelqu'un va ranger le pneu. Ah, bon, c'est le pneu. Au moment, il y a des murs. 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 On néglise même les petites failles. L'essentiel que le travail soit fait. On ne pense pas à un travail soigneux. Oh, je prie Dieu pour toi que ce soit maintenant, que ce soit après, que Dieu t'accorde la grâce de faire toujours un travail d'une manière vraiment soigneuse, d'une manière vraiment bien faite. Alléluia. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous posons la base. On parle de travail aussi en termes d'activité humaine laborieuse exercée en échange d'un bien, d'un service ou plus généralement en échange de l'argent. C'est-à-dire, dans ces définitions, on voit le travail comme une activité remunératrice. Alléluia. Une activité qui doit te remunérer quelque chose. Ça, c'est le travail. Et pendant ces quatre jours, on ne va plus se focaliser par rapport à cette définition du travail comme une activité qui doit nous remunérer. Alléluia. Une activité qui doit nous remunérer. Église des dieux. Dieu n'attend pas que nous puissions être des pauvres. Non. Dieu n'attend pas que nous puissions être des mendiants. Non. Il ne faut pas être de chrétien. Toi, tu prises, tu dis, Seigneur, je lis la parole, on nous parle du pauvre Lazare. Frères et sœurs, la Bible, si elle parle du pauvre Lazare, la Bible te parle aussi de Salomon qui était l'homme le plus riche. C'est l'équilibre. Si toi, tu veux mourir pauvre, ça c'est toi. Mais nous, on a besoin d'argent pour acheter une parcelle pour l'église. On a besoin d'argent pour envoyer des missionnaires. On a besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. On a besoin d'argent pour prendre de jeunes, donner de formation professionnelle afin qu'ils s'épanouissent. Alléluia. Si toi, tu veux mourir pauvre, pas de problème. Je suis un ami qui est un bon délit. Je suis un ami qui est un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Je suis un ami. Alléluia. Une activité qui doit te remunérer. Une activité remunératrice. C'est ça aussi le travail. Quand on parle de travail, je le dis, on parle d'une œuvre, d'une réalisation, de l'effort soutenu, parfois, on parle de peine et Dieu attend que nous puissions travailler et encore travailler. Rapidement, nous allons partager trois choses par rapport à quand est-ce que le travail a commencé. Est-ce que nous pouvons croire que le travail vraiment, c'est une malédiction ou le travail, c'est une bénédiction? Bien-aimés, la première pensée que je m'aurais partagée avec toi, c'est de savoir que le travail existe avant même que Dieu crée l'homme. Le travail existe avant même que Dieu crée l'homme. C'est ce qui montre que le travail n'est pas une malédiction. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le travail n'est pas une malédiction parce que le travail existe avant l'homme. Regarde-moi avec moi dans Genèse, chapitre 2, verset 1, verset 3. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Apparemment, vous n'avez pas levé de la missa là-bas. Vous n'avez pas levé de la démence ou levé de la missa là-bas. Vous n'avez pas levé de la missa là-bas. Pas de problème. C'est comme levé de la missa là. Alléluia. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, verset 1, verset 3. Genèse 2, 1, 3. La Bible dit Ainsi furent achevés le cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Vous remarquerez avec moi que dans ces versets on parle de l'œuvre et on parle de faire. C'est-à-dire avant même que Dieu créait l'homme, Dieu travaillait. Si Dieu a dit à l'homme qu'au septième jour tu dois te reposer, c'est-à-dire lui-même il s'est présent comme modèle. Il a travaillé pendant six jours et le septième jour il s'est reposé. Bien aimé, le principe ce n'est pas que le repos soit plus important que le travail. Non. Je prie Dieu que dans ta vie que le travail soit plus important que le repos. Je ne dis pas que tu ne dois pas te reposer mais sur les sept jours que Dieu nous a donnés. Il a donné six jours pour le travail et c'est un jour le septième jour pour le repos. Donc, tu dois passer plus ton temps à travailler qu'à te reposer. Tu dois passer plus ton temps à travailler, à faire une activité qu'à te reposer. Est-ce que tu sais que l'âge avance ? Est-ce que tu sais que le temps avance ? Il y a des choses que tu ne dois faire que maintenant. Alléluia. Si tu ne le fais pas maintenant, peut-être que dix ans, cinq ans, vingt ans après tu ne pourras pas le faire. Alors, beaucoup d'entre nous nous sommes dans ce qu'on appelle la procrastination. C'est quoi la procrastination ? C'est le fait de remettre demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Déjà, tout le monde a l'air à Mickey, Mickey. Ozan Abilambo, l'ungo chocolat. Ah, l'ungo chocolat n'aurait pas à l'obie. L'ungo repassait, ah, n'aurait pas à l'obie. Toi, tu penses vraiment que le déjeuner de la SNES c'est votre papa, même si c'était votre papa. Au Congo, le courant tu penses que tu maîtrises tout. S'il faut tout reporter demain, tu penses que tu maîtrises tout. Bien aimé, que Dieu t'aide. Le travail que tu dois faire aujourd'hui, que tu le fasses aujourd'hui. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y a un travail à faire. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui, ne le fais pas après. Dieu est un travailleur. Lui-même est un modèle de travailleur. Il est un modèle. La Bible nous dit qu'il travaillait. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé tout ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'il faisait? Ça m'a demandé de retravailler. Et un autre passage. Quand il crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, Dieu dit, fais-en l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Dieu dit, fais-en l'homme, fais-en. Tosala. Les mots fais-en en hebreu veulent dire entreprendre, exécuter, acquérir, pratiquer, produire, façonner, fabriquer. Dieu est un travailleur. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être un travailleur et non un paresseux. Enfant de Dieu, tu dois être un travailleur et non un paresseux. Pas un paresseux, mais un travailleur. Ce n'est pas un honneur pour toi. non un paresseux, non un paresseux. Non un paresseux, tu dois être un peu ce prix à un meilleur dormeur. Tu vas mourir avec ce sommeil-là. Mais celui qui travaille, celui qui travaille va acquérir quelque chose. Celui qui travaille va produire quelque chose. Celui qui travaille va avoir quelque chose. Enfant de Dieu, lève-toi pour travailler. Lève-toi pour travailler, soit en activité, soit en activité. Que l'activité soit plus importante pour toi que le sommeil. Amen, amen. Quelqu'un me suit aujourd'hui? Quelqu'un me suit aujourd'hui? Alléluia. Dieu dit fais-en l'homme le meilleur repos et le repos qui vient après le travail. Le meilleur sommeil et le sommeil qui vient après le travail. Lorsque toi, tu fais que dormir, tu ne travailles pas. Même vie, c'est comme ennuyeux pour nous. On commence à poser la question. La vie n'est pas qu'il y a quelqu'un. Mais si tu es en activité, quand tu vas te reposer, tu dis, Seigneur, merci. Je veux bien passer ma journée. Je n'ai perdu aucune seconde. Je n'ai perdu aucune minute. Ah! Moi, dans cette maison, c'est toujours moi qu'on envoie pour faire la lessive. C'est toujours moi qu'on envoie pour faire la vaisselle. Il n'y a pas une autre personne pour préparer. C'est toujours moi qui dois préparer. Ma soeur, fais ton travail. Tu vas voir l'importance de ça quand tu vas te marier. Fais ton travail. Ne murmure pas. Fais ton travail. Moi, dans ces bureaux, c'est toujours à moi qu'on donne les dossiers. Mon frère, ma soeur, fais bien ces dossiers-là. Avec soin, fais bien ces dossiers. Eh? Tu ne sais pas quand la bénédiction va venir. Dieu ne viendra pas te dire. Maintenant, je vais te bénir. Non. Fais bien ce travail. On en parlera le dimanche prochain. La plupart des gens que Dieu a visités d'une manière miraculeuse, c'était des gens qui étaient en train d'exécuter leur travail. Moïse était en train de paître le troupeau. C'est alors que l'ange se revenait au travers du bichon ardent. Jédéon était en train de battre le blé. Il était en activité. C'est alors que l'ange lui est apparu. Élisée était en train de labourer la terre. C'est alors que Dieu se revenait au travers des lits pour lui dire, « Suis-moi, Dieu ne se révèle qu'à ceux qui travaillent. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Étudions, Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu attend que tu travailles. Va bien lire tes notes. Voilà pourquoi malheureusement, ici, dans notre pays, les hommes mèrent dans leurs hôpitaux. Pourquoi? La plupart de ceux qui sont de médecins maintenant là, qui sont nos frères tricheurs de... Pas tous, mais incertains. Que nous avons une anatomie. À ça, les langues au bat. Il y a un moulin. Il y a un moulin. Mais il y a un moulin. Donc, tu penses qu'en opérant l'homme, tu vas tricher aussi. Tu penses que pour ouvrir quelqu'un, tu vas tricher. va lire tes notes. Même si ça doit te prendre une nuit, va lire tes notes. Il y a même certains qui disent, moi, je vais devenir pasteur. C'est comme une maman qui disait, je ne vais pas être pasteur, je vais devenir pasteur. Je vais être pasteur. Je vais être pasteur. Je vais être pasteur. Vous pensez que devenir pasteur, c'est pour des illitrés, de vous rien. Vous pensez que devenir pasteur, c'est pour de vous rien, c'est ça? Hein? Eh? Ça là. Comment est-ce que notre classe va passer, quoi? N'importe quelle classe, c'est là où nous étudions, là-bas. Vous faites de nuit blanche. Comment est-ce que ça va teper? Comment est-ce que ça va te faire? Comment est-ce que ça va te faire? Est-ce que ça va te faire? Comment est-ce que ça va te faire? Comment est-ce que ça va te faire? Mais c'est parce que vous voulez élever votre niveau. Alléluia. Amen, amen. C'est comme un serviteur de Dieu qui prêchait. Il va prêcher en France, à Paris. C'est un pasteur. Il dit, frère, aujourd'hui, dans une église congolaise, aujourd'hui, ce qui manque à l'église, nous avons le pain, mais on n'a pas le rompu. La Bible dit ceci. Pendant qu'il faisait la Sainte-Sainte, il dit, car il prit le pain, il est rompu. Et il donna à ses disciples. Donc, il n'a pas le rompu, c'est le remor. Aujourd'hui, à l'église, nous avons le pain, mais nous n'avons pas le rompu. On pense que pour servir Dieu et prêcher, il faut s'en aller au moroté, vieux simbiteux comme le pasteur. Hé, Ndégo, vous savez combien de temps ça prend pour préparer une prédication ? Vous savez combien de temps ça m'a pris ? Au roté, il y a pain rompu. Il faut travailler. Il faut travailler. Sois un bosseur. Dis à ton voisin, sois un bosseur. Dis-lui bien, sois un bosseur. Il faut travailler. Sinon, Seigneur, donne le pain, il est rompu. Et pourtant, on piaisait le remoussous. Et c'est comme un frère, un autre interprète, qui disait, le pasteur dit, David était entre le manteau et l'enclume. Il dit, David dit, tu es un bosseur, tu es un bosseur, tu es un bosseur, tu es un bosseur. Vous comprenez que les Français nous ont un biseau, et qu'il faut travailler. Pour nous, il faut travailler. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Sinon, tu vas dire de genre, tu vas te porter le remoussous. Ah, vraiment. Amen, Amen. Est-ce que je parle à un travailleur? Je parle à quelqu'un qui va bosser dur pour sa vie. Je parle à quelqu'un qui va bosser dur avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui va bosser dur avec Dieu. Bien-aimé Ecclésiaste, chapitre 5, verset 12. La Bible dit, le sommeil, du travailleur est doux. Le sommeil du travailleur est doux. C'est-à-dire, avant qu'il ne dorme, il a travaillé. Et son sommeil est doux. Sois un travailleur, ne sois pas un paresseux. Sois un travailleur. dit notre preuve qui montre que Dieu a créé le travail avant même de créer l'homme. Lorsqu'il donne le commandement à Moïse, dans Exode 29, il fait référence à ce qui s'est passé dans Genèse. Il dit, vous travaillerez pendant six jours et le septième jour, vous vous reposerez. Vous allez travailler pendant six jours et le septième jour, vous allez vous reposer. Oh, que Dieu t'aide à être un travailleur, à passer plus de temps à travailler qu'à se reposer. Même quand tu n'as pas le travail, les gens pensent que le travail, comme je le dis, c'est seulement aller dans une banque, avoir un bureau. C'est comme ça que les gens définissent le travail. Mon frère, ma soeur, même toi qui es menigé, c'est ton travail. Toi qui fais la couture, c'est ton travail. Quelle différence il y a entre toi et les noms que nous connaissons comme quand on était jeunes, quand tu n'es pas connu, mais fais bien ton travail. Alléluia. Alléluia. Ne pense pas que le vrai travail, c'est les bureaux. Non, non, non. Malheureusement, c'est comme ça que nous au Congo, on nous a instruits, on nous a éduqués déjà à l'école secondaire. On n'a pas aidé les élèves après l'école secondaire à se prendre en charge eux-mêmes. À se prendre en charge. Et pourtant, dans des pays anglophones, lorsque vous allez par exemple au Ghana, pendant que l'élève est en train d'évoluer, on met dans sa tête qu'après avoir fini l'école secondaire, il doit créer une entreprise pour prendre en charge ses études universitaires. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui grandit, il sait qu'il doit créer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il doit créer quelque chose. Frère et soeur, prends au sérieux ton travail. Si tu es couturier, prends au sérieux la couture. Tu es sérieux. Tu ne sais jamais ce qu'il y a. Tout le monde a fait un make-up. Ah, c'est un make-up. Ah, c'est un make-up. Ah, c'est un make-up. C'est un make-up. Pourquoi ? C'est seulement le travail. Toi, tu penses seulement le travail, c'est signer le papier. Oh. Non. Beaucoup négligent le grâce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ils pensent que le travail, c'est seulement signer le papier. Aller au bureau, non, ce n'est pas ça. Ils négligent son entreprise. Ils veulent, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Ah. Non. Mais qui va habiller ces gens-là ? Qui va habiller ces gens-là ? Non, on va coiffer Bango, on va soigner Bango. Qui va le faire ? Qui va s'occuper de l'agriculture au Congo ? Qui va s'en occuper ? Lorsque vous allez, euh, droit, ils sont pleins, médecine, ils sont pleins, agronomie, quelques personnes. Bon, pétrole, gaz, ça va quand même. Mais comment il y a ? Vraiment que Dieu, vraiment, ils sont dans cette église-là. Lorsque, au contraire, il y a un bloc pétrolier qui va lancer au bima. Ça va se dire, c'est un mort de l'église. Mais quand vous avez un bloc gazifié, il y a 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 un bloc gazifié, parce que je m'en retomis, il y a un bloc gazifié, frère, n'oublie pas la dîme, on en a besoin ici. La bénédiction est venue d'ici. Ah, il faut être clair, il y a un bloc gazifié, 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 il y a un bloc gazifié. Prends sérieux ton travail. Prends sérieux ton travail. Est-ce que tu sais ce qui a permis à David d'entrer dans la maison de Saül, c'est seulement parce qu'il savait jouer à la harpe. Il avait ce talent de joueur d'harpe. C'est tout ce qu'il avait, pas autre chose. Prends au sérieux ton travail. Prends au sérieux ton travail. Même si tu as l'anxion, même si tu as la grâce, même si Dieu t'utilise ses biens, prends d'abord au sérieux le talent que tu as reçu. Le talent que tu as reçu. Car le travail est une bénédiction. L'activité est une bénédiction. Genèse au chapitre 5, verset 17. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Jésus dit, mon Père agit. D'autres versions disent, mon Père travaille jusqu'à présent. Le mot travailler, le mot agir veut dire, mon Père remplit ses fonctions jusqu'à présent. Est-ce que tu sais que maintenant là, Dieu travaille ? La Bible dit dans Job, qu'est-ce que la Bible a dit dans Job chapitre 1er ? Que les anges, le fils des dieux, sont venus vers Dieu. Et chacun a commencé, chacun d'eux, ils ont commencé à faire le rapport. Et Dieu demande à Satan, Satan, d'où viens-tu ? Satan aussi fait son rapport. Lorsque Dieu voulait tuer Acap, il était dans son conseil, il a demandé, qu'est-ce qu'on doit faire ? Un ange dit, moi je vais me transformer en esprit de mensonge. Dieu travaille. Il remplit ses fonctions. La Bible dit, il soutient la terre par sa parole. Dieu travaille. Dieu c'est un travailleur. C'est anormal d'être un enfant des dieux, mais paresseux. Paresseux. Non seulement le travail existe avant l'homme, deuxièmement, le travail existe avant la chute, avant que la chute vienne, avant que l'homme pêche, le travail existait déjà. Alors, il ne faut pas penser que le travail est une malédiction. Non. Genèse chapitre 2, verset 17, verset 15, pardon. Genèse 2, 15. L'éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Les mots cultivés là-bas veulent dire servir, travailler, faire un travail. C'est les mêmes mots qu'on utilise pour parler de Levites ou bien pour parler, pardon, du travail de Levites. C'est-à-dire, en cultivant la terre, l'homme servait Dieu, devait servir Dieu. Ça veut dire aussi travailler pour un autre. Dieu a établi l'homme sur cette terre comme étant un gérant. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais nous sommes que des gestionnaires. Nous devons rendre des comptes. Dieu, par rapport à ce qu'il t'a donné comme grâce, comme talent, un jour, tu vas rendre des comptes. Tu avais la grâce de faire de belles coiffures. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu avais la grâce de bien écrire combien de livres tu as écrits. Tu avais la grâce d'être un grand commerçant. Tu t'es limité seulement dans la boutique, dans la bune, dis-le, est-ce que tu sais qu'il y a des grâces qui sont en train de faire ce commerce? Il y a des grâces comme il y a des magasins. C'est parce que dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. En attendant, j'ai l'honneur et c'est ça. Non, j'ai rien à l'égard. Les gens qui ont compris leurs grâces, il accueille bien les gens, il parle bien avec tout le monde, il se crée des relations, il se crée des relations et Dieu fait que ça monte, ça monte, ça monte. Que Dieu t'accorde l'intelligence. Que Dieu t'accorde l'intelligence. Genèse chapitre 2, verset 19. La Bible dit, Dieu forma du sol tous les animaux de champ, les oiseaux du ciel. Il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tous les êtres portent le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme était en train de travailler. Avant même que le mariage n'existe de manière formelle sur terre, les travaux existaient déjà. Mon frère, toi qui veux te marier, qu'est-ce que tu es capable de faire? Ma soeur, excuse-moi mon frère, ma soeur, tu as tout le droit de refuser quelqu'un qui ne sait rien faire. Oui. Si c'est plein, tu n'es pas. Qu'est-ce que tu sais faire mon frère? Avant de chercher à t'embrouiller, de faire des... Luka Moussala, eux, je ne parle pas d'abord Moussala, j'ai l'honneur, non. Cherche à avoir une rémunération, cherche à avoir quelque chose. Tu sais qu'à la fin du mois, il y a quelque chose. La femme ne va pas manger je t'aime, non. Je t'aime les abisos au liaté. Ah, merci les soeurs. Tu vas dire oh, elle est matérialiste, non. La femme a besoin de la sécurité. Eux, tu ne sais pas. Avant même que Dieu créait Ève, Adam était déjà en train de travailler. Je ne parle pas du travail de la banque, non. Je ne parle pas du travail en télécommunication, Vodacom, mère tel, mais Adam était en activité. Il nommait les animaux. C'est seulement pendant qu'il nommait que Dieu se rendu compte qu'Adam était seul. C'est seulement par rapport au travail qu'il faisait que Dieu se rendu compte qu'il fallait une aide par rapport à ce travail-là. Mon frère, travaille d'abord. Elle va venir. Tu ne fais rien. Tu es tout le temps pressé, pressé, tu ne fais rien. Tu étais avec elle, tu as rompu. Avec elle, tu as rompu. Oh. Tu blagues avec la vie. L'enfant, lorsqu'il va commencer à pleurer, il faut le lair. Même si, bon, ces jours-là, moi, crise, quand il y a Mélima, et Tia, et rouge, ça passe, ça peut passer, mais il a besoin de lair. Il faut travailler, mon frère. Arrête d'abord les embrouillements-là. Travaille d'abord. Cherche l'argent. Le reste va venir. Le reste va venir. Hé, hé, apprends à faire quelque chose. Ma soeur, tu, 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 60% de les bruits ne sont pas de «jal. » Je comprends de temps en temps dans le temps où il y a ces dans le temps. Quelqu'un qui vient te demander la main, il ne sait rien faire. Il n'a rien étudié. Il n'a rien, et il ne sait rien faire. Même quand le pain de la vie ne sait pas, tu n'as pas évité. Même quand l'onnerie ne sait pas faire. Même quand c'est la tête qui reste à l'air, tu n'as évité. et toi tu acceptes c'est c'est un suicide ton c'est un suicide ton c'est un suicide ton même si oui c'est bien pas de problème la foi on n'en dit ce qu'on vient pas même dans cette foi là Dieu a créé l'homme Dieu qui est Dieu là il a créé l'homme avec la poussière de la terre même Dieu se référait à la poussière pour créer l'homme la foi a besoin de quelque chose de quelque chose Dieu ne va pas faire comme ça il faut quelque chose il a des problèmes il ne marche pas mais en faisant cordonnier il a la foi sa foi c'est que Dieu va envoyer plus de gens et sa situation va évoluer mais toi mon frère tu ne sais rien faire même pas parler quand je dis même pas parler lorsque je commençais à étudier parce que je travaillais avant d'arrêter de faire les études théologiques moi je travaille ce qui m'a sauvé c'est parce que je savais un peu parler je vais quand même le dire ma belle mère est là je me rappelle le jour le jour où on devait faire la présentation frères et soeurs cette semaine là un billard camo que vous n'avez pas l'idée je n'avais que 50 dollars alors qu'il fallait qu'on mette quelque chose dans l'enveloppe mais il y a un peu il y a un frère qui m'appelle oui tu es où toi tu fais le MC oui je fais le MC il y a un mariage ici il fait le MC frère je suis parti au mariage je sais qu'il fallait j'ai mes trois billets papa papa frère je suis parti 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 le parler qui va sauver c'est le travail là qui m'a sauvé je ne le fais plus ne viens plus chez moi je ne le fais plus depuis là comment passer dans la salle vraiment imagine le pasteur qui te prêche il va commencer encore à louer la beauté d'une femme qui n'est même pas sa femme parce qu'il fait le MC en tant que pasteur je ne le fais plus Wash Amen apprends à faire quelque chose c'est ce que je peux dire à une personne apprends à faire quelque chose ma soeur même si tu n'as personne qui peut t'aider à aller à l'université mort 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 Ah, mon frère, quelque chose qui va t'aider. Apprends même ça. Moi, j'encourage les parents lorsque, par exemple, pendant ce temps des vacances où les enfants ne font rien, envoyez des enfants dans des centres de formation. Le peu de l'électronique et de l'électricité que moi, je connais, c'est parce que pendant le temps de vacances, tu n'as pas besoin de l'électronique. Et ce qui fait que chez moi, à la maison, lorsqu'il y a un problème, à moins qu'il y a un grave, grave, où on a baigné l'électricien, moi-même, je le fais. Moi-même, je le fais. Si c'est vraiment grave, j'appelle un spécialiste. Mais si ce n'est pas très grave, moi-même, je le fais. Moi-même, je le fais. Apprends quelque chose qui va t'aider, qui va t'être utile. Le travail d'Adam, je suis venu voir comment il est en train de nommer les animaux. Voilà pourquoi la Bible dit, on l'a lu, le Seigneur dit, tout travail procure l'abondance. Ce n'est pas le fait de travailler dans un cabinet d'un ministre qui va te procurer l'abondance. Non, tout travail que tu fais avec sérieux va te procurer l'abondance. Et surtout, si tu marches dans la crainte de Dieu, tout travail que tu fais va te procurer l'abondance. Alléluia, Alléluia. Ayant des activités, si tu as la capacité de vendre, tu sais vendre, tu sais convaincre, fais le bien, ça va te procurer l'abondance. Ça va te procurer l'abondance. Comme je le dis, frère, ne pensez pas toujours que toutes nos sœurs qui sont avec nous sont des matérialistes. Non, non. Si dans la Bible, on nous parle peut-être de gens comme de Rachel qui a aimé Jacob qui n'avait rien, mais pour placer l'équilibre, la Bible nous parle aussi de Rebecca qui est venue vers Isaac, il a trouvé Isaac avec tout. Exemple à Jacob qui aimait Isaac qui aimait Isaac. La Bible me parle de Ève qui a tout trouvé dans le jardin. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire de ça un critère. Toi, lorsqu'il y a quelqu'un en tout, tu le mets des côtés. Non. Je l'ai dit l'autre fois, il y a des femmes qui sont des femmes transformatrices. Donc, quand tu l'as à tes côtés, elles t'attirent des bénédictions comme tu n'as pas l'idée. Alléluia. Je bénis Dieu parce que tu es parmi celles-là. Donc, tu peux voir quelqu'un qui est informe et vide, mais parce qu'il s'est encourageux, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a un petit... Moi, je suis comme une sœur qui est née et je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Toi, tu penses que ceux qui dirigent le pays sont des maîtres, sont des licences. Je n'ai pas l'impression que ceux qui ont un diplôme d'État ont un infirmier, ont un bonheur, ils n'ont pas l'impression que ceux qui ont un opposant. Et aujourd'hui, ils ont un diplôme d'État, tu t'inclines devant eux. ne néglige pas quelqu'un à cause de l'argent ou bien à cause de moyens, mais apprends à lire que celui-ci a de l'avenir. Celui-ci a de l'avenir. Avec son simple diplôme d'État, il peut aller loin. Alléluia. Avec son simple diplôme d'État, il sait chercher l'argent. C'est quelqu'un qui sait se battre dans les affaires, ma sœur. Encourage-la. Encourage-la. Je n'aime pas faire voyager au-delà de Dubaï, au-delà de Boyer, au-delà de Nguanzou. Pendant sept ans, mon 3 ans, il a un diplôme d'État, 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 j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Je t'en vais au-delà de l'avion, madame, first class hour, Moussou Soukouna. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Il faut travailler, mon frère. Il faut travailler, ma sœur. Avoir un bagage de connaissances, ça va te rapporter. Ça va te rapporter. Troisièmement, pour finir, je vais montrer comment est-ce que le travail a existé avant la chute, avant même le péché. Troisièmement, la Bible dit, le travail existe. Non, le troisième point, pardon. Le premier point, c'était le travail existe avant l'homme. Le deuxième point, le travail existe avant le péché. Le troisième point, le travail existe pour nous épanouir. Pour nous épanouir. Le passage que nous avions lu dans Proverbe, la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Quand on parle de trésor, on parle de richesse. La grande richesse de l'homme, c'est l'activité. Alléluia. Sois en activité. Je t'encourage. Même la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie chrétienne est pour ceux-là qui sont en activité. Priez, demande l'effort. Ne pense pas qu'à chaque fois quand tu veux prier, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu sens en présence. Parfois, quand il faut prier, tu sens que le corps est lourd. Ça te demande l'effort. Tu dis, je veux prier. Malgré que j'ai sommeil, je veux prier. Malgré qu'il fait froid, je veux prier. Malgré qu'il fait froid, je veux lire la Bible. Proverbe, chapitre 14, verset 23. Le Seigneur dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Les mots qui veulent dire travail ici en hebreu, c'est le même mot qu'on traduit par travailler dur, par privation, par peine. Bien aimé, tu ne peux pas avoir de l'abondance si tu ne sais pas te priver de certains plaisirs, si tu ne sais pas te priver de certaines heures de sommeil. Tu ne peux pas avoir l'abondance si tu ne sais pas te priver de certaines chances que tu aimes. Seulement, pourquoi ? Parce que tu dois travailler. Tu dois travailler. Dieu va t'épanouir. Ne pense pas que cet épanouissement va venir, comme je l'ai dit, sous coup de baguette magique. Pas au commis bien, mal à mort. Non. Le principe que Dieu a établi, c'est le principe du travail. C'est le principe du travail. Travaille même ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle a besoin du travail. Tu dois prier. Tu dois beaucoup prier. Ça te demande de l'effort. Comme je l'ai dit, ça te demande de l'effort soutenu pour rester longtemps, pour une heure, deux heures, en train de prier. Il faut de l'effort. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider. Mais pour un premier temps, toi-même, tu dois t'efforcer. Le travail. C'est travail. C'est travail. Nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Pour en nous tenir debout, nous allons prier.